Est-ce que la métier fille-garçon ça existe ? Bah oui ! Bah oui ! Est-ce que tu pourrais sortir avec elle ? Ouais... Ouais ! Quoi ? Yo l'équipe, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo YouTube de qualité supérieure. Oui, depuis que j'ai bientôt 150 000 abonnés sur YouTube, je mets des lunettes de soleil. J'en ai marre qu'on me reconnaisse dans la rue, c'est insupportable. Ouais. Moi j'espère que tout le monde va bien, que t'as passé une bonne journée, que t'es confortablement installé. Merci à vous de regarder tous les micro-trottoirs, putain c'est un truc de malade, ça cartonne de fou, ça fait super plaisir. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait parler des potes. Ouais, des potes, des poteaux, des bros. Parce que pour moi l'amitié c'est hyper important. C'est un truc dans ma vie, j'ai besoin de ma stabilité amicale, j'ai besoin de voir mes potes, j'ai besoin de faire des trucs avec eux, j'ai besoin de créer des souvenirs, c'est important. Salope ! Salope ! Salope ! Et j'avais envie de savoir si c'était pareil pour toi, est-ce que pour toi l'amitié c'est hyper important ? Est-ce que l'amitié fille-garçon ça existe ? Est-ce que tu pourrais sortir avec ton meilleur pote ? J'ai envie d'aller dans la rue et de vous poser un petit peu toutes ces questions bien gênantes. Pourquoi ? Parce que ça me fait marrer tout simplement. Avant que j'ai commencé évidemment, oublie pas, mets un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir. Un petit commentaire, abonne-toi. Évidemment je dédicace cette vidéo à mon meilleur pote qui se reconnaîtra. N'hésite pas à envoyer cette vidéo à ton meilleur ami pour lui dire que tu l'aimes et que tu comptes pour lui. Oui je fais ça pour les vues. Bien sûr, t'es un malade toi. Allez c'est parti. C'est super, et bien maintenant je suis avec. Mathieu, Théo, Berne, Eloha, Ramiro, Lila, Eva, Sam, Elali. Comment ? Elali. Pardon, qu'est-ce qu'il s'est passé le jour de ta naissance, ils ont trébuché ? Maé, Tanguy, Capucine, moi c'est Sarah, Andréane, Evange, Vince, Tom, Lala, Lala, c'est ton prénom ? Oui. Tes parents sont pas foulés ? Euh, clairement pas, non. Vous voudriez donc que je m'appelle comment ? Corinne, ça vous irait très bien. Combien vous avez de vrais amis ? Euh, j'en ai trois, quinze à peu près. Bah, deux, trois quoi. Je pense que ça tourne dans les cinq. Il en fait partie ? Je pense. Ça veut dire non ça. Un. C'est lui ? Ouais. Huit. Putain c'est horrible, je me rends compte que j'ai vieilli et moi j'en ai deux. Est-ce que, est-ce que l'amitié fille-garçon ça existe ? Ah ouais, ouais. Oui. Oui, bien sûr. Non ? Non, pour moi ça existe pas. Tu sais pas, genre, il y aura toujours de l'attirance. Bah, genre si ta pote elle est moche et tu sais tu vas jamais la gérer, ouais, c'est... Ok, ouais. Toutes tes amies-filles c'est des meufs moches ? Non. En vrai, ouais, un peu. Est-ce que l'amitié fille-garçon ça existe ? Bah oui. Bah oui. Est-ce que tu pourrais sortir avec elle ? Hum, ouais. Ouais. Quoi ? Non. C'est super drôle. Est-ce que tu viens de te faire friendzoner en direct ? Non, non. Non. Est-ce que l'amitié-garçon-fille ça existe ? Bah absolument. Je pense qu'on est là un peu l'après-vivante, on n'a toujours pas couché ensemble. Ah, une voiture ! Une voiture qui arrive. C'est vrai que mes parties c'est une très bonne idée. Oui, mais j'avais pas... Ouais. C'est quoi ton prénom ? Sephora. Sephora. Comme le magasin, ouais. Et en vrai, ça fait un peu peur de là. Ok, Sephora, t'es prête ? Tu dois dire... Tu dois dire le truc que t'as jamais dit à ta meilleure amie pendant qu'on descend. Ok. T'es prête ? 1, 2, 3. J'étais en crèche sur son ancienne crèche à elle. Oh non ! T'as voulu taper ! T'as pas ton meilleur ami ! Mais elle l'aime plus, elle l'aime plus. Ça va, ça passe. J'espère y mettre un commentaire sous la vidéo. T'as une amie, c'est une fille ? Tu pourrais sortir avec elle ? Euh, non. T'as une amie-fille aussi ? Oui, mais je pourrais sortir avec elle. Tu pourrais sortir avec ton meilleur ami ? Non. Ah, non. J'ai tenté une fois. Ça peut pas marcher. Est-ce que tu pourrais sortir avec elle ? Euh, non. Et toi ? Euh, non, j'ai mes filles. Ça n'aide pas à sortir avec lui. Tu pourrais sortir avec ton meilleur pote ? Non, non, c'est mon frère. Et toi, tu pourrais sortir avec ton meilleur pote ? Non. La violence, c'est vraiment... Non, non. Tu pourrais sortir avec ta meilleure amie ? Peut-être. On fait moins le mec, tout d'un coup. Est-ce qu'on peut tomber amoureux de son meilleur ami ? Ouais. Tu es tombé amoureux de ton meilleur ami ou de ta meilleure amie ? Ah, non. Les gars, vous n'avez pas besoin de le dire, vous faites du skate. Non, on n'est pas gays les skateurs, ça c'est une rumeur, c'est faux. Je suis pas gays, la vie de ma mère. Et j'aime les hommes et les femmes, donc si je ne pouvais pas être pote avec les gens qui probablement pourraient m'attirer, ben, je n'aurais pas d'amis, en fait. Est-ce que vous avez fait une grosse dinguerie ensemble, tous les deux ? Dis-le, toi. Dis-le. Dis-le. Alors, j'en ai fait... Parle ! On a mis plein de plots au milieu d'une route. On a fait un bouchon. Non, aujourd'hui, sa décoration se limite au seul plot de chantier qu'il a ramené bourré de soirées en se disant « C'est quand même une super idée. Personne n'a dû le faire, en plus. » Ramener de l'alcool au lycée, je pense. T'as ramené de l'alcool au lycée ? Vous avez passé une journée plus marrante que les autres ? Ouais. Comment vous avez fait pour ne pas vous faire goler ? J'ai rempli des bouteilles de cristalline, de vodka et de coca. Buvez avec modération. On a fait une soirée dans un appart d'un gars qui était mort, et on a fait n'importe quoi. Pardon ? Attends, il était mort depuis combien de temps ? Je sais pas, c'était un oncle. Il était mort étouffé par une chips. C'est une vraie histoire, ça ? Ouais, c'est vrai. Le mec est mort étouffé par une chips ? Les voisins, ils ont appelé la police. Bah oui, tu m'étonnes. C'est bon, c'est barré. Ils ont dit « Tiens, un peu de bruit chez notre voisin le mort. » Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des invités qui ont ramené des chips ? Bah oui. Le mec, son oncle, il est mort il y a deux semaines. En vrai, c'était plus un hommage. Prenez les chips, il les jetait dans le feu. C'est pour toi, Michel. Si on a pécho le même mec ? Ah, c'est pas faux. En fait, on savait pas qu'on était à deux sur le même mec, en fait. On le savait pas. Et vous l'avez pécho toutes les deux ? Ouais. Et vous êtes pas embrouillés ? Non. Même, on est limite devenus meilleurs potes grâce à ça, donc... Voler à monoprix, je dirais. Vous avez volé à monoprix ? Vous avez volé quoi ? Des trucs à manger ? T'avais faim, c'est normal. Il a faim, Raviro ? Il a la dalle, hein ? C'est quoi la différence entre un ami et un pote ? Moi, je pense que c'est un ami, tu peux te confier, et un pote, tu peux pas. Juste rigoler avec lui. Tu peux compter sur un ami, mais pas sur un pote. Et toi, tu peux compter sur lui ? Bien sûr. Tu peux tout lui dire, quoi. C'est ta famille ? Lui, c'est un ami ou pas ? Lui, c'est un pote. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Ton pote, tu vois, de temps en temps et tout, un ami, c'est... Genre, c'est vraiment dans le cœur. Est-ce qu'il y a un truc que tu lui as jamais dit ? Je pense que tu m'as jamais dit ton nom de famille, mec. C'est vrai, c'est vrai. Les gars, vous êtes potes depuis trois ans ? Ouais, mais... Tu connais ces histoires de cul, mais pas sur notre famille. Tu vois, si on allait se marier, j'aurais bien aimé savoir, mais étant donné qu'on va jamais se pécho, j'ai pas besoin de savoir ça, quoi. Elle te dit tout ? Ah ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu lui as jamais dit ? Ouais, mais je dirais pas. Pourquoi, c'est grave ? Non, mais pas devant... Dis-moi dans l'oreille, je mets ça. Lui, dis pas. Ok, c'est quoi ton prénom, frérot ? Moi, c'est Vince. Vince, tu vas me faire une interview. C'est moi qui, toi, tu vas m'interviewer, mais dans le manège. Ok. T'es prêt ? Tu vas me poser des questions sur l'amitié. Allez. Alors, t'as combien d'amis ? J'ai deux amis. J'ai deux vrais amis. Ok. Oh, ta mère. C'est quoi la différence entre un pot et un ami ? Ok, bah en fait, un ami... Ah ! Ah ! Un ami, c'est quelqu'un ! Tu peux l'appeler à trois heures du mat. Il te répond. Ah ! T'as une question, enculé ! La multiplication sur les glisses. Oui, mais il faut vraiment avoir aucun désir. Ah ! Si t'as le moindre désir pour un pot, ça marche pas ! C'est pas de l'amitié, t'es intéressé ! Ah ! T'as vu le coup de pute que t'as fait à un pot ? Euh, j'ai failli me taper son ex. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Il y a son ex qui me chauffait, je l'ai pas fait. Oh ! Oh, je savais pas que ça montait comme ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Je vais vomir, frérot. Allez, allez, penche-toi là-bas ! Ah, ça va ? Euh, on boffe, hein. Mais franchement, on boffe, hein. Je recommande pas cette attraction, mais ça. Hé, le frérot, il a fallu dégueuler ! Plus jamais, mec. Plus jamais ? Jamais, je fais ça. Ça va, André. C'est cool. T'as pas vomi, déjà ? Eh, franchement, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est déjà une réussite, les gars. C'est déjà une réussite. Réussite. Je peux pas, je peux... Il en faut plus, il voit. Je répondrai un autre jour. Si tu devais être amie avec quelqu'un de connu, réel ou fictif, tu choisirais qui ? Sasso. Tom Hollande, il s'en va. T'es sûre que tu veux être que amie avec lui ? Non, ouais. Là, tu pourrais sortir avec ton meilleur ami, dans ce cas. Peut-être. C'est celui qui fait baby-sitter. Ah, Philippe Lachaud ? Oui, voilà. Tu voudrais être pote avec Philippe Lachaud ? Ouais, il a l'air marrant. Je suis personne pour juger les amitiés des gens ? Elle est chelou. Ok, let's go ! Ils ont besoin de demander de l'aide à un professionnel. Et ça, c'est la définition d'un malade psychiatrique. Donné, j'ai les relevants contre les maladies mentales. Johnny Depp, il a trop un charme. En même temps, cet enfoiré, il était beau jeune et maintenant il est beau vieux. Voilà, c'est un beau vieux riche. Il a de la char... Je pourrais choisir une réponse. Sérieux ? Mais oui, elle est géniale. Johnny Sins. C'est qui lui ? C'est un acteur. Ça ressemble vachement à un nom d'acteur porno. Non, non, non. Un mec très charismatique, il est grave sympa, il fait plusieurs métiers. Plombier. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il fait plombier, mais il est aussi livreur. Il a une belle sœur. Il y en a pas mal, mais Théodore. Zac Efron. C'est une référence des années 2002, ça ? Ouais. T'as quel âge en 2002 ? J'étais pas née. Tokyo, dans la Casa de Papel. C'est vrai que ça serait... Oh, je pense que c'est une pote qui te protège bien. Ouais. C'est quoi sa plus belle qualité ? Sa plus belle qualité ? Il s'énerve vite. Il s'énerve vite. C'est une qualité, ça ? Non, c'est une qualité, mais... C'est marrant. Oui, voilà, il est moïbré. C'est quoi son pire défaut, lui ? Il s'énerve vite, c'est un défaut, ça. T'as dit la même chose pour la qualité ? Un défaut ? Non, il n'y en a pas, en vrai. C'est quoi son pire défaut à lui ? Moi, je pense qu'il n'en a pas, il est parfait. C'est tellement mignon. Je sais pas. Ah, tu sais pas ? Généreuse. Drôle. Et son pire défaut ? Je sais pas. Son pire défaut à elle, c'est quoi ? Hypocrite, des fois. Moi, je dirais... T'en a pas, hein ? Elle tient bien l'alcool. Elle tient bien l'alcool ? C'est quoi cette qualité ? Franchement, elle se défonce bien la gueule, hein ? C'est carré. C'est quoi son pire défaut à elle ? Son pire défaut, c'est que... Elle tient pas, elle est joint. C'est quoi sa plus belle qualité ? C'est vraiment une qualité, moi j'aime bien. C'est qu'elle a vraiment son petit monde. Et c'est trop cool d'être dedans, en fait. Elle est tarée, en fait. C'est ça. Mais on était rien ensemble, du coup c'est cool. Non, mais toi, tu sais que ça c'est une perruque, j'ai le crâne rasé en dessous. C'est pas vrai. Je me suis fait raser le crâne hier par un mec au milieu de la place. Pourquoi t'as fait ça ? Parce que j'avais envie. Fais voir. C'était vraiment pas une blague. C'est stylé, ça te fait un autre visage, t'es plus grande. Est-ce que toi, tu vas me dire que ta moustache, elle est fausse aussi ? Tu vas faire... Absolument. Tu sais, j'aimerais trop qu'il commence à enlever plein de trucs. C'est maman. Je vous propose un petit jeu. Je vais vous dire qui est la plus. Et vous devez me montrer si c'est plutôt vous ou votre pote. Qui est la plus ? Charo. C'est toi le Charo ? Elle est plus chaud toutes les semaines, donc bon. Toutes les semaines ? Ah ouais, donc vous avez toutes les deux un excellent niveau. Ouais. Moi, non. En vrai, je pense aucun des deux. C'est pas trop votre style. Non. Vous, c'est l'amitié. Ouais, voilà, c'est ça, l'amitié. Qui est le plus fou ? Qui est le plus taré ? Oh, on est quand même bien tous les deux, je pense. On est bien frappés, on est bien frappés. Je pense que si je reste avec que 5 minutes de plus, je suis drogué. Tout seul. J'ai besoin de rien faire, juste je me balade et... Oh, la drogue. Qui de vous deux est la plus belle ? C'est toi ? Ouais. Qui est la plus radine ? Mais quand j'ai pas de thunes, je suis radine. Mais en même temps, j'ai pas le choix. T'es tellement généreuse que tu donnes tes cheveux. J'avoue. Vas-y, j'ai la dalle, elle me donne jamais rien, quoi. Tiens ! Allez, ça s'arrête là, c'est ça. La violence ! Eh ben, c'est la fin de cette vidéo. Moi, j'ai kiffé. Honnêtement, je vais pas vous mentir, mon préféré, c'est quand même Ramiro qui se prend le bâche de l'année, mais qui garde la face. J'ai eu beaucoup d'empathie pour ce mec, énormément. Si tu regardes cette vidéo, frérot, on est ensemble. J'ai kiffé Tom et Lala, qui sont les meilleurs amis de la Terre. Lala qui a enlevé ses cheveux. C'était un grand moment, un grand moment d'émotion. Il y a eu plein de moments super cool. Par contre, je crois que ce que j'ai vraiment pas kiffé, c'est le manège. Je refais plus jamais ça, de toute ma vie. Sauf si il y a genre Vlad et Like sous cette vidéo, peut-être que j'y réfléchirai, mais c'est bon, c'est à vous de voir. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, lequel t'as préféré, et pourquoi tu as préféré. Et surtout, n'hésite pas à me dire quel sujet de micro-trottoir tu voudrais pour les prochaines vidéos. Parce que c'est cool, mais j'ai plus trop d'inspire. Et arrêtez de me demander de faire des vidéos sur le sexe, c'est bon. Ou alors vraiment, il faut qu'il y ait beaucoup de likes sous le commentaire. En tous les cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de lâcher ton petit pouce en l'air, ton petit commentaire. Et évidemment, abonne-toi, parce que ça fait toujours plaisir. On est bientôt 150 000. Ouais, je me répète, mais c'est important. Abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada